Les cornes sont une caractéristique indéniablement fascinante des créatures. Leurs pointes acérées et leurs courbes dangereuses ne manquent jamais de vous faire savoir exactement quelle extrémité de l'animal est dangereuse. Et plus elles sont grandes, plus elles peuvent être intrigantes. Mais nous n'allons pas parler ici de chèvres naines et des vaches du vieux fermier du coin. Des couronnes frisées aux lances incroyablement longues en passant par des bidules aux circonférences colossales, préparez-vous à découvrir certaines des cornes les plus imposantes du règne animal. Superbe Saïga Originaire des plaines poussiéreuses du Kazakhstan, de la Russie, de la Mongolie et parfois de l'Ouzbékistan, lorsqu'elle migre, l'antilope Saïga est une sous-espèce d'antilope tout à fait bizarre et délicieuse. Au premier coup d'œil, la seule chose qui surpasse ces cornes merveilleusement étranges est ce n'est charnu à deux canons. Il utilise ce museau branlant pour filtrer la poussière de l'air pendant les étés secs et réchauffer l'air froid avant qu'ils ne pénètrent dans leurs poumons en hiver. Mais ce sont ces étranges cornes, presque en forme de carottes, que seuls les mâles possèdent, qui les distinguent vraiment. Elles peuvent atteindre une longueur énorme de 38 cm, ce qui les rend à peu près aussi hautes qu'une quille de bouling. Malheureusement, les cornes uniques ont fait des mâles de cette espèce une cible de choix pour les braconniers. Bien qu'ils aient été chassés pendant des siècles, les mâles ont été braconnés sans relâche ces dernières années. Et comme il ne reste que très peu de mâles dans la nature, le taux de natalité des Saïga a chuté de façon spectaculaire, laissant l'espèce en danger critique d'extinction. Mais qu'est-ce qui rend leurs cornes si attirantes pour les braconniers ? Eh bien, étonnamment, une seule paire peut être vendue pour la somme de 1000 dollars sur le marché noir. Souvent, elles sont broyées et utilisées dans la médecine traditionnelle asiatique pour traiter des maladies courantes, comme la fièvre et les maux de gorge. Je veux dire, qui a-t-il de mal à prendre quelques neurophènes ? Quoi qu'il en soit, lorsqu'ils ne sont pas réduits en poussière, les Saïga utilisent leurs cornes pour le rute. C'est là que les mâles se battent pour avoir le droit de se reproduire avec des femelles. Mais cela a souvent des conséquences mortelles. De 50 à 70% des challengers périssent au cours de ces combats, laissant le vainqueur entouré de dizaines de femelles en adoration. Et moi qui ai pensé que j'avais du mal à trouver une petite amie ? Eh ouais. Spectaculaire oryxacorne en forme de cimetère Vous n'avez peut-être jamais vu ou même entendu parler de l'oryxacorne de cimetère. Mais ce n'est pas parce que vous avez manqué un mémo. C'est parce qu'il a presque disparu. Cette espèce de grande antilope est originaire des frontières du désert du Sahara. Et possède des cornes droites qui, comme son nom l'indique, ressemblent à des lames de cimetère. Même si elles mesurent en moyenne 1 mètre de haut, ces cornes énormes peuvent atteindre près de 1,2 mètre de long. Elles poussent sans aucune boucle importante à l'arrière de leur crâne. Ce dont les anciens égyptiens ont tiré parti il y a environ 5000 ans. Voyez-vous, l'oryxacorne en cimetère était autrefois domestiquée par ses anciens souverains. Qu'il y ait les cornes de l'oryx pour qu'elles grandissent et s'entremêlent en une seule corne. Je suppose que cela les faisait ressembler à des licornes, non ? En fait, attachez vos ceintures, les experts estiment que le mythe de la licorne trouve son origine dans ces faits. Comme si construire des pyramides ne suffisait pas. Malheureusement, ces cornes magiques sont aussi la raison pour laquelle l'oryxacorne en forme de cimetère a pratiquement disparu comme la licorne. Les braconniers désireux de vendre ces belles cornes les ont progressivement éliminées une à une jusqu'à ce qu'elles aient pratiquement disparu de la nature en l'an 2000. Heureusement, environ 10 000 d'entre elles ont été sauvées grâce à la chasse dans des aires de conservation au Texas, ainsi que de nombreux autres dans des zoos et des réserves du monde entier. Avec un peu de chance, au cours des prochaines années, nous verrons peut-être cette licorne africaine faire un retour magique à l'état sauvage. Mais vous pouvez aider à sauver l'oryxacorne de cimetère, oui, vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur les boutons « J'aime » et s'abonner. Et vous contribuerez à sensibiliser le public sur la situation critique de cette licorne bien réelle. Bien qu'il n'y ait pas que qui ait besoin de votre aide. Alors appuyez sur ces boutons maintenant si vous voulez avoir une chance de voir encore plus de ces bêtes à cornes dans la nature. Les étonnantes chèvres du Marcor J'avais promis qu'il n'y aurait pas de chèvre naine. Mais avec sa barbe à la merlin et ses cornes imposantes, la chèvre Marcor ressemble plus à un sorcier maléfique qu'à une naine. Parfois appelée corne à vis en raison des spirales spectaculaires au sommet de sa caboche, cette chèvre vit dans les montagnes d'Asie centrale. Pendant l'été, on peut les trouver à des altitudes incroyables allant jusqu'à 3960 mètres, alors qu'elles cherchent des herbes riches en nutriments. Mais en hiver, elles descendent le long des flancs de la montagne jusqu'à environ 490 mètres d'altitude pour éviter la neige profonde. Ils sont parfaitement capables d'escalader des rochers escarpés grâce à la largeur de leurs sabots, qui les aident à trouver leur équilibre sur presque tous les terrains accidentés. Mais aussi haut qu'ils puissent grimper, ils ne peuvent pas échapper aux chasseurs humains. Ils sont prisés pour leurs cornes et leurs toisons depuis des centaines d'années, et on estime qu'il ne reste plus de 2500 Marcor à l'état sauvage. Bien qu'ils ne soient pas de grandes cibles, car ils ne mesurent qu'environ 1m10 à l'épaule, leurs cornes par contre peuvent atteindre 1,6m de long. Ce qui les rend presque trois fois plus larges que long. Les mâles et les femelles portent ces cornes en tire-bouchons, mais celles des femelles sont beaucoup plus petites, la plupart atteignant à peine 25 cm de long. Cependant, en ce qui concerne les lois de la nature, il n'est pas très surprenant d'apprendre que les mâles sont plus cornés que les femelles. Moutons Jacob à cornes musclées Ces moutons n'ont peut-être pas les plus grandes cornes de toutes les espèces, mais ils ont certainement quelques-unes des plus grandes. Les moutons de Jacob est une race britannique de moutons-pies qui est classée parmi les polycéphales, c'est-à-dire un animal à plusieurs cornes. Pour ceux d'entre nous qui ne parlent pas couramment la biologie, s'ils portent généralement 4 cornes, ils peuvent avoir jusqu'à 6 points osseux sortant de leur crâne. Et ce n'est pas une erreur. Cette race de moutons, aujourd'hui domestique, est issue d'une race primitive préhistorique, qui possède des gènes dominants en ce qui concerne les cornes. Cela ne signifie que les béliers et les brebis à 4 cornes ont plus de chances de produire des agneaux à 4 cornes, même si leur compagnon n'en a pas. Mais si ce gène est si dominant, pourquoi tous les moutons que nous voyons n'ont-ils pas une sorte de couronne à 4 cornes ? Cela tient principalement des pratiques agricoles. Pour de nombreux agriculteurs, garder des moutons avec 4 armes à béliers attachées à leur tête, qui peuvent mesurer jusqu'à 60 cm de long, serait un cauchemar à gérer. Ainsi, ce monstre à 4 cornes est moins commun. Mais il est tout de même sans doute 4 fois plus cool que beaucoup d'autres moutons. Le brillant mouflon d'Amérique En matière de moutons à cornes, rares sont ceux qui peuvent rivaliser avec l'assaillé imposante du bien nommé Big Horn, le mouflon d'Amérique. Originaire de l'Amérique du Nord, les grandes cornes recourbées des mâles appelées béliers, peuvent peser jusqu'à 14 kg. C'est plus que tous les os de son corps réunis. Qui plus est, comme la plupart des cornes animales, celles de ce mouton ne cessent jamais de croître. Leur noyau osseux est recouvert d'une gaine de kératine, la même substance dont sont faits nos cheveux et nos ongles. Et comme les cheveux et les ongles, les cornes ne poussent pas rapidement, mais au fil des ans. Cela signifie que les béliers plus âgés peuvent arborer des boucles colossales de plus de 90 cm de long, et de près de 30 cm de diamètre à leur base. Cependant, les boucles ne sont pas toujours parfaites. En 2014, on a découvert qu'un bélier avait été empalé par ses deux cornes en pleine croissance. Et comme si cela n'était pas assez terrifiant, la façon dont les mouflons utilisent leurs boucles colossales est encore plus sauvage. Lorsqu'ils sont en rute et se battent pour les femelles, les béliers se foncent dessus à une vitesse allant jusqu'à 30 km heure. Il suffit d'écouter le bruit qu'ils font. En effet. Heureusement, leur crâne épais protège leur cerveau de la plupart des dommages que les coups de tête surpuissants peuvent infliger. Je suppose que c'est une façon d'éviter de graves conséquences. Magnifique chèvre à coups noirs Lorsque vous regardez pour la première fois la chèvre valaisanne à coups noirs, vous pourriez penser que son dos a été trempé dans de la peinture blanche. Mais cette coloration distinctive est tout à fait naturelle. Tout comme ses cornes sur le dessus de leur tête. Les mâles et les femelles de cette race de chèvre, originaire du Valais en Suisse, arborent des cornes dures qui peuvent atteindre près de 50 cm chez les femelles et plus de 79 cm chez les mâles. Cependant, il existe une exception incroyable à cette règle. Et son nom ridiculeusement bien inspiré est Raspoutine. En 2017, cet animal à l'allure rusée a battu le record de la plus grande corne de chèvre vivante, qui mesurait un énorme 135,20 cm de la pointe à la base. C'est à peu près la même taille qu'un garçon de 9 ans. Bien qu'elle ressemble pouvoir causer des dégâts considérables, Raspoutine est apparemment une chèvre très gentille qui n'a jamais blessé personne avec son énorme couvre-chef. Je suppose que cela fait vraiment de cette chèvre le gôte. Rhino resplendissant Il n'y a pas que les moutons, les chèvres et les antilopes qui arborent de sérieuses cornes. Les rhinocéros errants ont sans doute les cornes les plus célèbres du monde. Ils doivent ses caractéristiques faciales fantastiques à leur ancêtre, les lasmotériums. On pense que ce géant préhistorique atteignait près de 3 mètres à l'épaule, avec une énorme corne qui pouvait mesurer plus de 2 mètres de la base à la pointe. Bien qu'ils aient disparu depuis longtemps, les rhinocéros apparentés portent encore des cornes, dont les plus grandes se trouvent chez ceux des espèces des plaines africaines, le rhinocéros noir et le rhinocéros blanc. Les rhinocéros noirs, tant les mâles que les femelles, possèdent deux cornes, dont la plus proéminente, située au bout de leur museau, atteint en moyenne 50 centimètres de long. Mais leurs cousins, les rhinocéros blancs, occupent la première place avec des cornes qui peuvent atteindre la longueur fantastique de 1 mètre 50. Contrairement à l'os recouvert de kératine que l'on trouve chez les autres espèces à cornes, le cœur de la corne du rhinocéros est constitué de dépôts de calcium et de mélanine, légèrement plus molle que l'os. La corne prend sa forme incurvée lorsque le rhinocéros la frotte contre le sol. Lorsqu'ils ne sont pas occupés à les façonner, ils utilisent leurs cornes pour défendre leur territoire, chercher de la nourriture et même creuser pour trouver de l'eau. Mais malheureusement, leurs énormes cornes en font aussi des cibles de choix pour les braconniers. Depuis des centaines d'années, les cornes de rhinocéros sont considérées sans fondement comme ayant des pouvoirs aphrodisiaques. Et les humains impitoyablement avides sont prêts à payer n'importe quoi pour s'en procurer. 0,4 kg de cette corne peut être vendue pour la somme astronomique de 3000 dollars sur le marché noir. Et comme un rhinocéros mâle porte en moyenne 10 kg de cornes, cela en fait des cibles très précieuses. Cette avidité a poussé la population de rhinocéros noirs à un niveau critique, les rhinocéros blancs étant également menacés. Pour éviter qu'ils ne soient tués uniquement pour leurs cornes, certains défenseurs de l'environnement, comme ceux de la réserve de Finda en Afrique du Sud, ont décidé de retirer entièrement les cornes de leurs rhinocéros. A l'aide d'une énorme tronçonneuse, ils ont sectionné les deux cornes des rhinocéros tranquillisées à leur base, avant de les recouvrir d'une couche protectrice de goudron. Cela aura sans aucun doute sauvé la vie de ce rhinocéros des braconniers problématiques. Mais ce genre d'extrémisme ne vous brise-t-il pas le cœur ? Bouctin inconcevable Les cornes brillantes et recourbées vers l'arrière des chèvres des montagnes Ibex sont impossibles à ne pas voir. Ces courbes colossales sont partagées par 7 types différents de bouctins, qui appartiennent tous au genre Capra, la même que les chèvres Markor. Et tout comme les chèvres Markor, ces créatures agiles sont capables de grimper sur des terrains rocheux et escarper des montagnes du monde entier. Mais contrairement aux sabots larges des Markor, les sabots des bouctins ont des arrêtes vives et des dessous en forme de cuvettes, qui agissent comme des ventouses pour les aider à s'accrocher aux parois des falaises. Certains, comme le bouctin des Alpes, sont si habiles qu'ils peuvent même grimper sur des structures quasi verticales, comme les barrages, pour se nourrir de sels essentiels et de lichens riches en nutriments. Et c'est encore plus impressionnant lorsque vous apprenez que c'est sur ces pentes incroyablement raides que les bouctins mâles s'affrontent et se battent pour le droit de se reproduire avec les femelles. En raison de leur situation précaire, au lieu de se charger l'un l'autre, ils se soulèvent sur leurs pattes arrière et écrasent leurs cornes sur leurs adversaires. Évidemment pour le bouctin, cela signifie que plus les cornes sont grandes, plus il a de chances d'avoir une petite amie. Et si les cornes de la plupart des bouctins mesurent en moyenne entre 70 et 120 cm de long, celles des bouctins d'Asie peuvent atteindre une longueur phénoménale de 1,50 m. Si l'on considère qu'ils ne mesurent qu'environ 1 m au niveau des épaules, cela signifie que leurs cornes sont plus longues que la hauteur des bouctins. C'est peut-être encore petit par rapport à un humain de taille moyenne, mais si vous essayez de vous mesurer à l'un d'entre eux au sommet d'une montagne, vos chances ne seraient pas très grandes. Incroyable buffle Tout d'abord, mettons une chose au clair. Ceci est un bison, et ceci est un buffle. Même si le premier est parfois appelé buffle d'Amérique, ne vous y trompez pas. Il appartient bel et bien à l'espèce des bisons. Et c'est pas moi qui fais les règles. Heureusement, les vrais buffles compensent largement cette erreur d'appellation. Il s'agit de deux membres distincts de la famille des bovins. Le buffle d'Amérique ou du Cap, et le buffle d'Asie. Mesurant jusqu'à 1m50 à l'épaule, et pesant jusqu'à 866kg, le buffle d'Afrique est à peu près de la taille de la hauteur d'une petite voiture. Et ouais, et du coup c'est le plus petit des deux en fait. Son cousin asiatique peut atteindre le poids stupéfiant de 1200kg, dont une partie provient du poids des cornes colossales sur sa tête. Les mâles et les femelles portent ces incroyables cornes incurvées vers l'arrière. Mais les mâles sont généralement plus grands, et peuvent atteindre une taille phénoménale de 119cm au total. Bien qu'en 1955, le Guinness World Record a enregistré qu'un taureau avait une envergure stupéfiante de 422cm, d'une extrémité à l'autre. Ce qui en fait les plus longues cornes jamais enregistrées. Pour une perspective plus visuelle, c'est-à-dire à peu près la même longueur que deux chas kiloniles, mille un sur l'autre. Même si, espérons-le, il pèse un peu moins. Si le buffle d'Asie détient le titre des plus longues cornes, le buffle du cap a ses propres caractéristiques. Contrairement à tout autre animal, les mâles ont des cornes recourbées qui se rejoignent au centre de la tête, en une plaque osseuse appelée bossage. Celui-ci agit comme un casque de protection lorsqu'il s'affronte pour le droit de s'accoupler, le vainqueur en portant toutes les femelles. On dirait que ces bêtes sont prêtes à risquer un énorme mal de tête dans leur quête d'une petite amie. L'étonnant Watusi africain Tout le monde sait que lorsqu'il s'agit de vaches, si on s'attaque à un taureau, on se prendra les cornes. Mais malgré l'immensité des cornes du Watusi africain, vous n'aurez pas à vous inquiéter de l'agressivité de ce taureau. Ces créatures incroyables sont une race de bovins domestiqués qui se comportent parfois plus comme des chiens que comme des vaches. L'un d'entre eux, nommé Oliver, est originaire de Humble au Texas et aime particulièrement recevoir des caresses comme un labrador hilar et surdimensionné. Il aime particulièrement qu'on lui gratte l'arrière de la tête car c'est l'un des endroits de son corps que ces énormes cornes l'empêchent d'atteindre. Mais comment se fait-il que les cornes de ces merveilleux Watusi soient si énormes ? Bien que les taureaux les utilisent occasionnellement pour se battre avec d'autres mâles et que les femelles s'en servent pour défendre leur veau, ce ne sont pas seulement des armes peu maniables. En effet, les cornes ne contiennent pas seulement des eaux solides mais aussi une matrice d'épithélium qui est une sorte de tissu membranaire. Cette matrice est tapissée de vaisseaux sanguins qui font constamment circuler le sang du Watusi et disperse une grande partie de son excès de chaleur. Dans leur climat africain natal, dont les étés peuvent atteindre les 49 degrés Celsius, cette dispersion de la chaleur est essentielle pour les garder au frais. Ainsi, plus les cornes sont grandes, plus le bétail reste au frais, à plus d'un titre. A leur taille maximale, elles peuvent mesurer plus de 2 mètres de long. Mais pour un Watusi nommé Lurch, ce n'était pas la longueur de ces cornes qui faisait de lui quelqu'un d'important. Ce beau vion, qui est le nom d'un taureau castré, avait des cornes d'une circonférence de 95 cm, ce qui en faisait les cornes les plus larges de la planète. Je suppose que cela signifie que ce n'est pas toujours une question de taille, après tout. L'énorme Longhorn du Texas On dit que tout est plus grand au Texas, et cela est prouvé par l'existence du Texas Longhorn, dont on ne sait pas d'où il tire son nom. Comme Sliwatsui, ces brillants bovins sont une race de bétail domestiquée. Mais contrairement à leur homologue africain, ils sont spécifiquement adaptés à l'environnement de l'Amérique du Nord. Mais il y en a un qui se distingue vraiment du reste de l'espèce. Dites bonjour à Poncho, un Longhorn de 8 ans qui porte bien le nom de sa race. D'une pointe à l'autre, le râtonnier de Poncho s'étend sur une longueur impressionnante de 3,2 m. C'est plus de deux fois la largeur d'un piano à queue de concert, et c'est encore plus large que le visage de la statue de la liberté. Selon le Guinness World Records, cela signifie que Poncho a la plus grande envergure de corne de tous les bovidés de l'histoire. Ce qui fait de lui une sorte de célébrité. Mais malgré son allure mortelle, Poncho est aussi doux que sa peau. Depuis qu'il a été acheté par la famille Pop en 2014, il est devenu un gentil géant incroyablement futé. Au fil des ans, il a compris où se trouvait l'extrémité de ses cornes, et il se déplace autour des arbres de sa ferme en inclinant la tête. Et je parie qu'il serait bien utile si ses propriétaires veulent organiser un jour un concours local de limbo. Des bois anormaux Les cornes ne sont pas les seules coiffures fantastiques du règne animal. Les bois sont une sorte de structure jumelée et ramifiée qui se développe également au sommet du crâne d'une créature. Mais alors que la corne possède une couche extérieure entièrement constituée de kératine, les bois sont presque entièrement constitués d'os. Au cours de leur développement, les bois sont protégés par une enveloppe souple, semblable à des poils appelés velours, qui est constitué de vaisseaux sanguins et de nerfs. Puis, sous l'effet des changements hormonaux et environnementaux, l'os spongieux du nouveau bois commence à se durcir et à s'épaissir. Et en raclant les bois contre les arbres et les buissons, comme ce petit gars, les velours tombent progressivement. Bien que tous ces os nouvellement exposés donnent souvent à ces créatures majestueuses l'impression qu'elles viennent de sortir de l'enfer, pour certains, le processus est un peu plus grave que cela. Les cerfs de Virginie-Malle, appelés Bucks, sont convoitées par les chasseurs pour la taille de leur bois. Convoitées jusqu'à quel point exactement ? Eh bien en 2017, cette ramure qui a battu le record du monde avec 47 saillies spectaculaires valient environ 100 000 dollars. Pour obtenir des râteliers de cette taille, les cerfs élevés dans des fermes pour les chasseurs sont élevés de manière sélective, et parfois même consanguins, pour produire les plus grands râteliers possibles. Mais comme vous pouvez le constater, cela peut très mal tourner. Ces bois terriblement défigurés ressemblent davantage à une mutation sortie d'un film de science-fiction qu'un élevage réel. Ainsi, lorsque la plupart des mâles ont 8 à 10 pointes sur leur bois, les mâles mal reproduits comme celui-ci peuvent avoir plus de 50 points. Heureusement, contrairement aux cornes, les bois tombent et repoussent chaque année en fonction de la saison des amours. Donc heureusement, ces pauvres mâles ne porteront pas éternellement ces bois ardus. Les dins cactus fous Malheureusement, il n'y a pas que les mauvaises pratiques de reproduction qui peuvent faire pousser des bois anormaux à un animal. L'hormone de la testostérone joue un rôle important dans le développement des bois. Une plus grande quantité de testostérone donne au mâle des bois plus grands et plus forts en général. Or, la testostérone est principalement produite par les joyeux de la couronne de la créature. Mais si ceux-ci sont endommagés par un traumatisme ou une maladie, cela peut affecter le taux de testostérone du cerf. Et l'effet d'entraînement que cela peut avoir sur leur bois est pour le moins spectaculaire. Sans les fluctuations annuelles de la testostérone, le velours de ces bois continue de croître toute l'année, provoquant la fusion incontrôlée des masses de velours et la formation d'étranges structures ressemblant à des cactus. Et ce qui est encore pire, c'est que sans cette baisse cruciale de la testostérone à la fin de la saison des amours, ces bois ne sont toujours pas perdus. Cela peut conduire à des années et des années d'accumulation de velours, comme ce pauvre mâle en a visiblement souffert. On dirait plus qu'il porte un chapeau en peau d'ours britannique qu'une paire de bois. Ce ne sont peut-être pas les plus grands, mais ce sont certainement les coiffes d'animaux les plus étranges que vous n'ayez jamais vues. Les fameux narvals Le narval est sans doute l'une des espèces les plus connues du grand bleu, même si beaucoup de gens n'en ont jamais vu. Avec son corps atteignant jusqu'à 6 mètres de long, ce joli marsouin de couleur pâle est un spectacle magique à voir. Mais s'ils sont devenus si emblématiques, c'est grâce à cette énorme corne en spirale qui dépasse de l'avant de leur tête. Cette protubérance particulière a donné au narval le surnom de licorne des mers. Mais il ne s'agit pas, comme beaucoup le croient, d'une corne. Il s'agit en fait d'une dent spirale et surdimensionnée, ce qui la rapproche davantage d'une défense d'éléphant que d'une corne de rhinocéros. De plus, les narvals peuvent avoir deux de ces énormes dents qui peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de long chacune. Mais à quoi servent-elles exactement au narval ? Et bien étonnamment, les scientifiques ne le savent pas vraiment. Ce qu'ils savent, c'est qu'elles sont incroyablement sensibles, avec jusqu'à 10 millions de terminaisons nerveuses sur l'extérieur de chacune d'elles. Certains scientifiques pensent que cette sensibilité peut les aider à détecter des changements dans leur environnement, comme les variations de la teneur en eau salée des mers glaciales de l'Arctique, ou les aider à trouver de la nourriture. Mais d'autres pensent que cette dent est utilisée pour attirer les partenaires, car elle n'est généralement présente que chez les mâles. Il a également été observé que les narvals utilisent leurs dents en forme de lance pour chasser, bien qu'ils ne se promènent pas en embrouchant leur proie comme un kebab. Une vidéo montre des narvals mal nageant dans les eaux glacées de l'Arctique et envoyant leurs cornes sur des poissons sans méfiance. Assommés, les poissons restent immobiles pendant que le narval les engloutit. Même dans ce cas, faire pousser une corne de 3 mètres juste pour toucher quelques poissons semble exagérer, non ? Les scientifiques restent donc perplexes quant à la véritable utilité de la défense du narval. Personnellement, j'aime à penser qu'ils s'en servent pour faire des combats des scrims secrets sous l'eau. Avez-vous déjà vu l'une de ces cornes d'animaux étonnantes de près ? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada